Si j'étais un ustensile de cuisine, je serais un couteau. Parce que le couteau coupe les légumes, coupe la viande, coupe le poisson, coupe tous les bons ingrédients dont on a besoin pour faire des bons repas. Si j'étais une heure de la journée, je serais 19h. Parce que c'est la fin de la journée de travail, le début de la soirée, où on se retrouve entre amis ou en famille pour passer de bons moments. Si j'étais une saison, je serais le printemps. Parce que c'est le moment où on sort de l'hiver, où on a eu froid pendant quelques temps. Et là, c'est juste qu'on a une température qui commence à se réchauffer. On a plein d'odeurs qui arrivent, de la lumière qui revient avec le soleil. Et donc, tout ça mène vers de bons moments. Si j'étais une musique, je serais du blues. Parce que je trouve que c'est une musique très sensuelle, très expressive, que j'apprécie énormément. Si j'étais un gâteau, je serais un fondant au chocolat. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Si j'étais une heure de la journée, je serais minuit. Parce que c'est le jour qui vient de terminer. Et le jour qui va commencer, c'est comme avoir deux jours dans les mêmes. Si j'étais un saison, je serais le printemps d'Argentine, l'automne d'ici. Parce que je suis née là-bas en printemps. Si j'étais une chanson, je serais un tango. Parce que c'est la musique avec laquelle ma mère m'a endormie quand j'étais petite. Si j'étais une danse de l'Amérique latine, je serais une samba. C'est la première danse que ma mère m'a appris. Si j'étais une fleur, je serais un jasmin. C'est le parfum de ma mère. Pour moi, si j'étais une boisson, je serais de l'eau. Parce que mon papi, il était le porteur d'eau. C'est ça qu'on voulait quand on était petit. Si j'étais un vêtement, je serais un foulard. Parce que moi, je peux l'utiliser pour me protéger, pour m'habiller et aussi pour partager. Si j'étais un meuble, je serais une table. Pour être avec tous mes amis, pour réunir les amis. Un film, je serais un film italien qui s'appelle Elada Ignorante. Et moi, j'aimerais bien habiter une fois dans une maison comme la que j'ai vue dans le film. Parce qu'il y avait tout le monde. Tout le monde et personne ne faisait la différence. Bravo ! Merci à vous. Si j'étais un pays d'Amérique latine, je serais le Mexique. Parce que j'y suis déjà allé. Et qu'il y a plein de petites choses dans le quotidien que j'ai vécu là-bas qui m'ont plu. Et qui me correspondaient beaucoup. Remanger dans la rue, la petite vie de quartier, les gens qui sont tout le temps dehors. Voilà. Si j'étais une ville, je crois que je serais Toulouse. Parce que je suis amoureux de cette ville. Si j'étais une série télévisée, je serais Breaking Bad. Parce que je pense que c'est la série qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. En fait, c'est une série qui m'a décidé d'arrêter de regarder des séries. C'est-à-dire que quand je les regardais, c'était une période où je n'avais pas de travail. Et j'ai trouvé tous les épisodes sur Internet. Et je me suis enfermé chez moi pendant deux semaines. Et en fait, j'ai regardé toute la série en continu. Et en fait, au bout de deux semaines, je me suis rendu compte que ça faisait deux semaines que je n'avais pas vu mes copains. Et que ça faisait deux semaines que je passais mes journées à regarder cette série. Qui me donnait des palpitations au cœur. Parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait par la suite et tout. Voilà, j'ai adoré cette série. Mais en même temps, elle a eu un côté un peu addictif, enfermante. Qui, voilà, j'aime bien cette relation un peu ambiguë que j'ai eue avec Breaking Bad. Si j'étais un livre, je serais American Prophet de Paul Beatty. C'est un livre qui m'a énormément marqué. Avec une histoire assez drôle et assez originale. C'est l'histoire d'un petit gamin noir du ghetto aux Etats-Unis qui devient en fait le porte-parole de toute la communauté noire. Et qui les amène en fait vers un suicide collectif. C'est complètement barré comme histoire. Et en même temps, il y a tellement de belles choses qui en sortent. Que ce livre m'a énormément marqué. Ce que je l'ai lu, je crois que j'étais en arrêt maladie. J'avais rien d'autre à faire que de lire. Mais par contre, j'arrivais à faire que ça. A faire que lire ce livre. Plus rien n'existait autour. Si j'étais un animal, je crois que je serais un chat. Parce que j'adore dormir. Si j'étais une heure de la journée, je pense que je serais deux heures du matin. Parce que c'est l'heure la plus intéressante. Si j'étais une épice, je pense que je serais du piment doux. Parce que c'est piquant mais pas trop. Si j'étais une boisson, je pense que je serais du café. Parce que c'est la boisson que je bois le plus. Et surtout en ce moment. Si j'étais un film du festival, je serais un film du festival de l'année dernière. qui s'appelle Los Angos. Et qui est sur des graffeurs. Ensuite, deux jeunes graffeurs dans leur parcours à Cali, en Colombie. Si j'étais une saison, je serais l'été. Parce que... Alors on va prendre la raison la plus banale qui soit. Parce qu'il fait chaud. Et que j'adore la chaleur. Plus que l'hiver. Si j'étais une planète, je pense que je serais la planète Mars. Parce qu'on ne sait pas encore trop ce qui vit dedans. Donc c'est cool. Si j'étais un animal, j'aimerais bien être une tortue. Si j'étais un animal. Parce que... Déjà je trouve que c'est une expérience de la lenteur qui est vraiment pas mal à vivre à mon avis. Et d'avoir sa carapace toujours sur son dos, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'attire. Si j'étais un style de musique, je serais du rap ou du hip-hop. Parce que... Là en plus, je viens de voir un film qui s'appelle SOS Locaille. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je trouve que c'est la musique qui exprime le mieux les valeurs que je défends. Si j'étais une marque, j'en ai aucune idée. Je pense que je ne serais jamais une marque. Si j'étais un livre... Je ne sais pas, il y a plein de livres que j'aime bien lire tout le temps. Je pense que si j'étais un livre en ce moment, je serais Les Demeurés de Jeanne Bonhamer. Ou alors Les Insurrections Singulières de Jeanne Bonhamer aussi. Parce que c'est des livres que je peux relire tout le temps et qui me touchent toujours autant. Comme si fiertes la nuit la ultima vez. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte. Y perderte después. J'essaie une chanson brésilienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Regra Treiche, qui est très jolie. C'est une vieille chanson, je crois, mais qui est souvent reprise. C'est un air que j'aime bien et qui m'accompagne souvent. Si j'étais un mot, je serais audace. Parce que je crois qu'on en manque, et je manque aussi sûrement parfois d'audace. Mais je pense que souvent, on manque d'audace. Si j'étais un accessoire, je serais un sac à dos. Comme ça, je pourrais partir en voyage. Si j'étais une célébrité d'Amérique latine, j'aimerais bien être Frida Kahlo. Parce que c'est une femme, en même temps, est-ce que j'aimerais bien être Frida Kahlo ? Parce que c'est une femme qui a quand même vécu une vie très dure, tellement dure. Moi, j'aimerais bien être Tina Modotti, qui était une amie de Frida Kahlo, qui a eu une vie quand même moins dure qu'elle. Qui était italienne. Donc voilà, elle, ou sinon, j'aimerais bien être le Tché aussi, pourquoi pas. Un révolutionnaire. Si j'étais une plante, je serais un jeunet. C'est les plantes qu'il y a en Bretagne, en fait, sur les côtes bretonnes. Et c'est les plantes que moi, j'ai vues toute mon enfance. Et quand je vois ces plantes, je sais que je rentre chez moi, en terre bretonne, près de l'océan. Et voilà, c'est toujours des bons souvenirs. Si j'étais une langue, je serais la langue des signes. C'est-à-dire une langue où il n'y a pas de voix, où il y a du corps qui parle. Où il y a les mains qui parlent, les visages qui parlent, le corps. Et c'est une langue avec laquelle on peut parler avec tout le monde. Et comme j'aime beaucoup les langues pour pouvoir communiquer avec les autres, je choisirais celle-là. Et voilà. Merci.